La baie de Hopunohu, située sur l'île de Mohorea en Polynésie française, abrite la plage de Tayamanu, l'une des dernières plages publiques de l'île. Ces 10 hectares entre plages de sable blanc, lagon et montagne font le bonheur de la population locale et des touristes en quête de couleurs paradisiaques. À l'île, la baie est en vaien d'un danse des touristes en quête de l'île est en pour aller aux deits. «L'île » est là à l'île de l'île détenir. La baie-l'île est en zone de langue, en la baie-l'île. Je n'ai pas à poudre d'avoir quand même été assez fiers. J'ai beaucoup d'autres jours. J'ai rencontré des déchets de croître de moi. Je n'ai pas encore python. Et je n'ai pas lu à leur faire quand même un petit mot. J'ai vu que ça soit bien. C'est le temps de venir pour une autre. Vous pourrez-le ajouter un peu plus. Je n'ai pas d'être que tu veux, j'ai le plus. L'érosion du littoral correspond à un recul du trait de côte, à une disparition progressive des plages, comme on peut le voir ici sur le site de Tayamanu. Les causes de cette érosion sont de deux grands types. Il y a d'une part des causes naturelles liées aux vagues, aux courants marins et plus généralement aux événements exceptionnels comme les cyclones qui viennent ponctuellement créer une érosion majeure sur le site. Et le deuxième type de cause est lié à l'activité humaine, tant les prélèvements qui ont pu être faits directement sur la plage que les aménagements réalisés de part et d'autre de la plage. Et notamment les aménagements qui tendent à fixer le trait de côte par la mise en place de murets en béton ou d'enrochement. Dans le cadre de Rescue, on a donc travaillé à l'élaboration de solutions douces d'aménagement de la plage de Tayamanu, de manière à conserver l'aspect naturel du site et dans un souci de développement durable et de maintien des activités de loisirs telles qu'elles sont pratiquées sur cette plage. Au niveau de Moréa, nous n'avons que trois plages publiques. Et on se rend compte que le fait que Rescue a permis qu'on valorise celle-ci, celle de la plage de Tayamanu, est un bonheur pour la population de Moréa. Au niveau des solutions, nous avons pensé, pour lutter contre l'érosion côtière à la plage de Tayamanu, faire un ouvrage sous-marin. Cet ouvrage sous-marin servirait justement à retenir le sable qui tombe dans les fonds marins au niveau du chenal. Ensuite, la deuxième étape, c'était de recharger la plage en sable, le sable qui serait extrait au fond du chenal. Et ensuite, revégétaliser au niveau du haut de la plage pour retenir le sable avec des plantes indigènes qui permettraient justement de retenir ce sable. Afin de préserver au mieux nos littoraux, il est important de prévenir l'érosion côtière plutôt que d'envisager des opérations lourdes de réhabilitation des plages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !